It's a disgrace ! It's a disgrace ! It's a f***ed disgrace ! Ces mots, prononcés par Didier Drogba, personne ne les a oubliés. Après la demi-finale retour de Ligue des Champions 2009, l'attaquant de Chelsea a complètement pété les plombs. De trop nombreuses décisions arbitrales ont été favorables au Barça, à tel point qu'on parle encore aujourd'hui, près de 15 ans après l'effet d'un complot en faveur des Catalans. Cette « disgrace », honte en français, est le plus mauvais souvenir de la carrière de l'Ivoirien. Voici le pire jour de la vie de Didier Drogba, le footballeur. 6 mai 2009, stade Stamford Bridge à Londres. Chelsea accueille Barcelone pour un sommet de football qui enverra le vainqueur en finale de la Ligue des Champions. Tout est réuni pour un très grand match. Du suspense, des fans au taquet et surtout des immenses stars des deux côtés. Xavi, Iniesta, Messi et Eito côté espagnol, Lampard, Terry et Sien et un certain Didier Drogba côté anglais. Après une saison mythique, sous le maillot de l'Olympique de Marseille, l'Ivoirien rejoint le club londonien en 2004. L'anecdote est célèbre. Lors d'un duel entre Porto et Marseille, José Mourinho tombe fou amoureux du joueur et lui demande à la fin du match s'il n'a pas un frère ou un cousin qui pourrait recruter, Didier étant trop cher pour l'équipe portugaise. Réponse de l'attaquant. Ne t'inquiète pas, un jour tu entraideras un club qui pourra m'acheter. Drogba a vu juste et ils vont remporter en trois saisons ensemble deux couronnes de Première Ligue, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Mais en 2009, c'est pas Mourinho mais le néerlandais Gussi Dink qui est à la tête de Chelsea. Après avoir terminé deuxième de leur poule en C1, ses troupes battent la Juve en huitième puis Liverpool en quart sur le score cumulé complètement dingue de 7-5. En 2007 Ligue des Champions 2008-2009, les Blues affrontent le FC Barcelone d'un jeune coach révolutionnaire Pep Guardiola. A l'aller, les deux équipes n'ont pas su se départager. 0-0 au Camp Nou. Pour arbitrer le match retour, l'UFA a fait confiance à un arbitre chevronné, le Norvégien Tom Henning Ovrebo. Ce gaillard d'1m87 a une autorité naturelle. A 42 ans, il a une belle expérience en Champions League. Ce n'est pas la première fois qu'il siffle un match de coach Hedding. Mister Guss le connaissait bien d'ailleurs. Écoutez, j'avais déjà vu cet arbitre lors des matchs européens du PSV et il officiait parfaitement. Après ce match, il n'a plus jamais dirigé de match international. Drogba est motivé comme jamais, dès le coup d'envoi. Il veut à tout prix gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du club de Chelsea. Ce n'est pas un objectif, c'est une mission. Didier et son commando commencent la rencontre tambour battant et ouvrent le score dès la 9e minute grâce à une merveille de but des siens. On a tendance à oublier ce but à cause des événements qui ont suivi, mais sa frappe du gauche en pleine mucarne est vraiment exceptionnelle. Les Blues ne s'endorment pas sur leur laurier et veulent enfoncer le clou. Ils attaquent sans cesse. 24e minute, Florent Malouda déborde sur la gauche et est ceinturé dans la surface par Dani Alves. Le pénalty semble évident, mais au vrai beau siffle un coup franc. Clairement, sur cette action, soit il siffle pénaud, soit il ne siffle pas. L'arbitre tergiverse et opte pour le compromis avec un coup franc. C'est la première erreur qui va complètement le faire dérailler ensuite. Tel un attaquant qui rate un but tout fait ou un gardien qui commet une boulette, l'homme en noir peut sortir de son match sur une mauvaise décision. Le doute est là, le doute s'est installé chez Ovrebo et le cauchemar de Drogba ne fait que commencer. Le Norvégien a l'occasion de se rattraper deux minutes plus tard puisque l'avant-centre est déséquilibré en pleine surface par Eric Abidal. Mais il ne bronche pas et Drogba se prend le visage entre les mains au sol, dépité. La mi-temps arrive, Chelsea est virtuellement qualifiée, mais on est loin d'être à l'abri côté blues. Au retour des vestiaires, Drogba peut tuer le match. On n'aurait peut-être plus jamais reparlé de cette rencontre s'il avait gagné ce duel contre Victor Valdez. Cette action, c'est sûr, Didier, il doit encore se la ressasser aujourd'hui. Un nouveau contact litigieux dans la surface a lieu quelques minutes plus tard. Le numéro 9 hurle et réclame une faute. Sauf qu'il en fait des tonnes et avec le recul, on peut se dire que cela joue en sa défaveur. Drogba paye sa réputation de joueur, qui en rajoute un peu. Lors d'une rencontre avec l'ancien arbitre international, Tony Chaperon, pour analyser le match, le joueur a regretté le manque de communication de l'arbitre. S'il était venu lui expliquer pourquoi il n'avait pas sanctionné Yaya Touré, Ovrebo aurait pu calmer Drogba. Mais il n'y a pas eu le moindre mot échangé. Pas de communication. Des années après le match, Ovrebo a dit dans la presse qu'il ne souhaitait pas se laisser influencer par une équipe ou par un joueur en particulier. A l'heure de jeu, Drogba est encore bousculé dans la surface, dans les airs cette fois-ci. Le pénalty n'est pas évident, mais l'absence de coup de sifflet ne fait qu'augmenter la frustration de Drogba. Mais tout Stormford Ridge respire enfin quand une décision est favorable à son équipe. A la 66ème minute, Abidal en dernier défenseur fait faute sur Anelka et prend un carton rouge. Mais avant de sortir le carton, Ovrebo demande l'avis de son assistant. Ça, c'est un signe clair, il n'a plus confiance en lui. A 20 minutes de la fin du match, Drogba est remplacé par Belletti. Il pense qu'il aurait pu jouer plus longtemps et continuer de peser sur les centraux catalans. Sans lui, Piquet peut monter et apporter le danger sur le but de Setsch. Le Money Time va tomber dans l'irréel avec de nouvelles décisions incompréhensibles de l'arbitre. En 3 minutes, 2 pénaltys évidents sont oubliés. Anelka est très clairement déséquilibré dans la surface par Touré et sur une des actions qui suit, Piquet détourne le ballon de la main. Cette main, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Même le grand-père au dernier rang du stade l'a vu, mais le corps arbitral laisse jouer. Il n'y a rien, il n'y a pas faute, il n'y a pas main. Drogba fulmine au bord du terrain. A l'époque, l'arbitrage vidéo n'existait pas. Comme Drogba l'a dit lui-même, tout aurait été différent avec le VAR ou la VAR, comme vous voulez. Avec le VAR, il y aurait pu avoir quelques situations qui auraient été mieux gérées. Et puis évidemment, ce qui devait arriver arriva. A la 93e minute, Messi des Calignesta, à l'entrée de la surface, et la frappe du milieu espagnol vient se loger en pleine lucarne. Un partout, Barcelone tient son exploit. Il reste une chance, une seule chance au Blues, de marquer le but décisif. Sur le dernier corner de la rencontre, Sech est monté, et Balak récupère le ballon sur la gauche. Il frappe, et le ballon est contré par le bras de Samuel Eto'o. Ovrebo était juste à côté, et a tout vu, mais n'a pas le courage de siffler contre Barcelone. Il préfère fuir, poursuivi par l'allemand Balak, hors de lui. Le match est terminé, et Barcelone rejoint Manchester United en finale. Tous les joueurs, et le staff de Chelsea sont dans une colère noire. Drogba veut s'expliquer avec l'arbitre. Il lui dit que c'est une honte, et que les gens se souviendront de lui. Il prend un jaune, puis lance sa fameuse phrase à une caméra. It's a disgrace. Une p*** de honte, qui laisse planer de nombreux doutes sur l'intégrité de l'arbitre Tom Ovrebo. Le Norvégien a donné sa version des faits 13 ans après le match. Tous ceux qui connaissent le football savent qu'il y aurait dû y avoir un pénalty. Cela arrive, surtout avant la VAR. Parfois vous ratez un pénalty, parfois vous ratez un carton rouge, ou une décision cruciale. Je ne vous donnerai pas de réponse correcte à ce sujet, parce que je n'ai pas la bonne réponse. J'en ai juste ma perception. Ovrebo s'est même montré mélomane. Pour expliquer sa soirée cauchemardesque, il a carrément cité Colplay, en gros, pour se justifier. Quand tu donnes ton meilleur, mais que tu échoues. Pas sûr que cela réconforte Drogba, qui, même s'il n'est pas conspirationniste, complotiste, ne peut que se poser des questions au sujet de ce match. Je ne suis pas un habitué de la théorie du complot, mais quand un truc comme ça se passe, que la personne est à 2 mètres, et qu'il y a une accumulation d'événements, c'est une honte. C'est grave. Même son de cloche pour Gussidic. C'est la seule fois où j'ai soupçonné qu'un match avait été truqué. Je suis toujours en colère à ce sujet, aujourd'hui. Pour eux deux, l'UFA voyait d'un meilleur oeil une finale Manchester United-Barça, plutôt qu'un remake de la précédente finale entre les deux clubs anglais. Le duel Cristiano-Messi était, selon eux, une bien meilleure publicité pour la Ligue des Champions et le football de club. On ne saura jamais si Overebo a reçu des consignes venant de tout là-haut, mais ce qu'on sait, c'est que ce match est l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Or, Drogba, laissé son cœur sur le terrain, mais a été privé de son rêve par un arbitre complètement dépassé. Quand on lui a demandé ce qu'il ferait s'il le recroisait Overebo, Drogba, philosophe, a répondu ceci. Je lui serrerai la main. Sans rancune, car le temps a fait son œuvre. Mais il a de la chance que je l'ai gagné après. Car oui, Drogba n'a rien lâché et a fini par enfin soulever la coupe aux grandes oreilles en 2012. Cet échec de 2009 l'a rendu plus fort. Il a continué de travailler dur et de tout donner sur le terrain. Trois ans plus tard, Chelsea est bien mal embarqué en finale contre le Bayern, mais l'Ivoirien au fighting spirit unique égalise en toute fin de match et marque le tir au but victorieux. Drogba montre que dans le foot, comme dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves et persévérer. C'était le pire jour de la vie du Drogba, le footballeur. J'espère que ce nouvel épisode de notre format Le Pire Jour vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de quel joueur vous aimeriez que l'on parle dans le prochain épisode. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Salut !